Générique Il n'y a pas que Gbagbirut, la championne olympique qui crève le cran au taekwondo. Une autre au sein Kimi Lorraine, retenez bien ce nom, fait également parler d'elle et se positionne comme une grande relève du taekwondo féminin. Après son sacre au championnat du monde, disputé en Bulgarie au niveau des plus de 59 kilos chez les cadettes, on va recevoir l'athlète accompagnée de son père et de madame Guesen Isabelle, vice-présidente chargée du sponsoring et du financement à la fédération ivoirienne de taekwondo. Et nous avons déjà notre championne qui est là, voilà. Allez-y, bonsoir, installez-vous. Monsieur Ossin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très 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 bien. Bon, je me suis préparé un tout petit peu, mais malheureusement je n'ai pas mes notes. J'avais envie de parler italien, mais c'est un peu fort pour moi. Alors, madame Guesen, comment vous allez ? Très très bien, je vous remercie. Bienvenue. Ravie, moi aussi, d'être avec vous ce soir. Notre championne, comment on se porte ? Bien, 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 merci. D'accord. On va parler français, c'est bon ? Oui. Voilà, en tout cas, bienvenue. Comment on se sent après un tel sacre, tout de suite ? Je me suis bien sentie parce qu'après avoir gagné, j'étais vraiment contente d'avoir fait ça pour mon pays. Et donc, c'était... Essentiment de joie. Voilà. C'est bien noté. En tout cas, nous sommes fiers. La Côte d'Ivoire entière est fière, tout simplement. Je rappelle qu'on va recevoir un peu plus tard Anouar et son coach. Yves-Boris également sera avec nous, mais lui, ça sera après le focus. Alors, Lorraine, est-ce que c'est la première fois que vous foulez le sol ivoirien ? Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez au Côte d'Ivoire ? Non, non, ce n'est pas la première fois. Je suis venue ici à l'âge de 5 ans. À 5 ans ? Oui. Allez-y. OK. Et là, c'est la cinquième fois ? Oui. Vous êtes arrivée à l'âge de 5 ans, mais avec les allers-retours avec papa, maman, ça fait la cinquième fois. Mais de toutes les façons, Roger, Stéphane, on peut lui dire à quoi va ? Oui, mais à quoi va, évidemment. Et puis, demandez au père de la faire venir très souvent. Alors, M. Osang, comment elle est arrivée au taekwondo, du coup ? Ben, ça a été un choix de passion. Mais comme on l'a dit, toute petite, voilà, on l'a proposé à son entraîneur en noir de s'en occuper. Bon, il l'a fait et le résultat, il est là. D'accord. Et déjà, comment vous l'avez accompagné depuis sa petite enfance ? Mais disons qu'on avait beaucoup confiance à l'entraîneur. Parce que c'est un entraîneur russe de grande capacité. Et on n'était pas craintifs. Parce qu'on croyait, quand on allait dans son déjou, on croyait à ce qu'il faisait. On lui a dit, bon, voilà, voilà, la petite, on te la donne comme ta fille. Mais vous ne l'avez pas influencé, son choix ? Vous ne l'avez pas imposé, cette discipline à votre fille ? Mais non. Vous n'avez pas influencé le choix, imposer la discipline ? Mais non. Non. Et attention. Au départ, elle n'avait plus de choix. Mais c'était des choix d'adolescents. Tantôt, je veux faire du basket, tantôt, je veux faire du volleyball, tantôt, je veux courir. C'est des choix d'enfants. D'accord. Et le choix de la Côte d'Ivoire ? On te sait, il y a une autre nationalité, elle est italienne également. Voilà. Comment le choix s'est opéré, finalement ? Quand on sait d'où on vient, on n'a pas besoin de discuter. Nous, savons d'où on vient, non. Quel que soit le nombre de nationalités qu'on va nous accorder, nous octroyer, on sait d'où on vient. Parce que les grandes nations, généralement, ne laissent pas les pépites comme ça. Quand on est dans le judo français, taekwondo français, il y a beaucoup de champions d'origine africaine. Parce que très tôt, les fédérations, les pistes, est-ce qu'elle a été pistée ? Est-ce qu'il y a eu cette pression, il y a eu cette démarche ? Oui, mais il faut reconnaître aussi que c'est grâce à l'équipe du président Yassi Jean-Marc. D'accord. Bon, il a des collaborateurs qui font le nez un peu partout. Ils ont su faire leur travail et puis bon, voilà. Ils ont déniché ce qu'ils voulaient dénicher. Nous, on n'a fait qu'à prouver. Bon, ils nous ont démontré qu'ils étaient capables d'accompagner l'appétit. Elle, elle n'a pas trouvé d'obstacle parce qu'elle trouve que c'est chez elle. D'accord. Alors, Madame Guessen, à quel moment vous avez vu les performances de Lorraine ? À quel moment l'approche a eu lieu et finalement, comment ça s'est fait ? De l'équipe avant le président Yassi, il y avait l'équipe du président Bambachek Daniel qui avait déjà repéré Lorraine en 2018 et qui avait effectivement tenté de la ramener en Côte d'Ivoire pour les compétitions. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, pendant près de deux ans, il était difficile de programmer des arrivées, surtout sur le plan sportif. Et à partir du moment où le président Yassi a pris les commandes de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo le 30 octobre de l'année dernière, nous avons rapidement repris contact en expliquant à M. Haussin, qui avait déjà de toute façon l'intention de le faire, qu'il était très très important pour la Côte d'Ivoire d'avoir des athlètes de haut niveau et que nous étions vraiment venus à la tête de la Fédération pour essayer d'avoir le maximum d'athlètes nous rapportant des médailles pour le pays. Je vais vous poser une question un peu pertinente parce que vous avez cité Bambachek Daniel. – Oui. – Vous avez cité le président Yassi. – Oui. – Pourtant, nous savons qu'en ce moment, la Fédération est en crise. La Tekwondo est en crise. Alors, comment vous conciliez crise et compétition parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a participé à cette compétition ? – Écoutez, la Fédération n'est pas en crise actuellement puisque au niveau du tribunal d'Abidjan, la chambre d'appel que nous avons saisie nous a permis de continuer le travail. – D'accord. – C'est la première mise au point. Donc, nous sommes au travail actuellement et toutes les compétitions qui sont programmées, qui ont été programmées, ont lieu. Donc, Lorraine nous revient de Bulgarie. Nous avons eu des athlètes également qui sont partis ce matin sur Tel Aviv en Israël. Nous en avons certains qui sont revenus effectivement de Bulgarie il y a une quinzaine de jours à peu près avec 7 médailles, dont 2 d'or. Donc, vous voyez qu'actuellement, on ne parle pas de crise. On est au travail et on est en train de faire le maximum pour que les engagements pris soient respectés. C'est ce qui est vraiment le plus important. – Justement, c'est très bien. Le père a dit tout à l'heure qu'il y avait la fibre patriotique qui a permis de faire pencher la balance. On est curieux de savoir, au niveau de la fédération, vous avez parlé de Bambachek Daniel et du président IAC. Qu'est-ce qui a été proposé concrètement en termes de projets sportifs ? C'est vrai qu'il y a sa fibre patriotique, mais quel autre facteur a fait la différence pour l'emmener vers la Côte d'Ivoire ? – La différence, c'est que pour l'instant, elle est cadette. Donc, c'est encore une très jeune fille puisqu'elle n'a que 14 ans, qu'elle a eu en avril dernier. Donc, on va dire qu'il y a encore pas mal de chemins à parcourir. Donc, il faut y aller doucement pour ne pas l'abîmer, on va dire ça comme ça, et éviter toutes sortes de blessures qui pourraient la pénaliser pour son avenir. Donc, pour l'instant, nous la suivons. Nous participons financièrement à toutes les compétitions auxquelles les cadets et cadettes peuvent participer. Elle est là pour un mois en Côte d'Ivoire pour se ressourcer. Donc, avec son entraîneur qui viendra en parler, il y a un certain nombre d'entraînements qui sont faits au niveau de la fédération également pour que son expérience également puisse nous être donnée. Voilà. Et donc, c'est ce qui est fait actuellement. Et je pense qu'on s'est bien compris qu'il est important pour les athlètes que pour ceux qui sont ivoiriens, même si on a une autre nationalité, pour ceux qui sont ivoiriens, essayent de revenir pour compétir pour la Côte d'Ivoire. – Comment vous l'avez préparée alors ? Est-ce que c'est la fédération qui a mis en place son programme de préparation ? Ou alors, ça s'est fait avec sa famille ? Comment vous l'avez préparée pour cette compétition ? – Non, elle est préparée en Italie. Elle vit en Italie, elle est préparée en Italie. Elle a un coach qui lui est personnel, qui l'entraîne. Nous, à ce qui nous concerne, nous lui avons permis d'être inscrite au niveau de la Côte d'Ivoire pour les compétitions. Donc, nous avons fait toute la partie administrative. – D'accord. – Et ça n'a pas été simple, comme vous pouvez l'imaginer. Nous l'inscrivons à toutes les compétitions pour lui permettre effectivement de s'entraîner et d'avoir les meilleures performances possibles, puisqu'elle a des Jeux olympiques qui sont préparées pour elle pour 2028, parce que l'âge ne lui permet pas d'être à ce 2024. – En 2024, à Paris ? – Donc, à Paris, c'est ça. Donc, on essaye en tout cas d'avoir l'accompagnement financier pour ce qui est possible d'être fait. Et à partir du moment où les inscriptions sont faites et qu'avec la famille, nous nous sommes entendus qu'il y a un suivi qui sera fait, chacun y met du sien et ça se passe bien. Vous voyez, on a une belle athlète, belle jeune fille. – D'accord. Alors, Lorraine, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première compétition ? – Oui, c'était en Italie, à Savona, et j'ai eu l'argent parce qu'il y avait un peu de temps, il y avait une règle qu'on ne devait pas taper sur la tête. Et moi, je ne savais pas ça, donc j'ai tapé sur la tête, donc c'est pour ça que j'ai perdu. – Et c'était à quel âge ? – 8 ans. – 8 ans, d'accord. Alors, Lorraine, avec un peu de récule, comment vous avez vécu globalement ce titre-là, à la médaille d'or que vous avez eue récemment en Bulgarie ? – Bien, parce que j'étais contente avec ma famille et tout le monde. Et aussi parce que j'ai eu beaucoup d'années, je me suis préparée beaucoup d'années pour recevoir ce titre, donc j'étais aussi fière de moi pour avoir fait, pour avoir réussi. – D'accord. Et justement, Lorraine, quel est ton modèle, justement ? Dans le monde du taekwondo ? – Mon modèle ? – Le taekwondo qui t'inspire dans ton sport. – L'athlète que tu admires le plus au taekwondo ? – Ah, Ruth Bugbee et Sissé Tchèque. – Évidemment, ses aînés. Non, félicitations, championne. Championne du monde, c'est bien. Mais je veux dire, comment ça se passe une telle compétition ? Quelle est l'ambiance pour des jeunes enfants, adolescents de 14 ans, 15 ans ? Vous arrivez dans quel état d'esprit ? Comment est-ce que le coach vous conseille ? Ça se passe comment ? Fais-nous savoir un peu l'ambiance là-bas. – C'est d'être bien concentré. Parce qu'à mon âge, les enfants pensent un peu à jouer. Non, tu dois être bien concentré. Parce que si tu ne te concentres pas, après tu te distrais. Et tout ce que tu as fait pour arriver à ce stade, ça se perd. – Vos adversaires, ils n'ont pas réussi à vous distraire ? – Une, une seulement. – Je vois là que vous avez un joli coup de pied. C'est votre force ? Vous avez un très joli coup de pied, c'est votre force ? Hein ? Ben voilà, il y a un très joli coup de pied. – D'accord. Pour le championnat du monde en Bulgarie, vous avez eu à faire combien de combats ? – Cinq. – Cinq combats. Tous les combats ont été faciles ? – Pas trop. – Revenez sur le combat le plus difficile. – Le deuxième. – Le deuxième ? – Voilà. – C'était avec l'Australienne. J'ai eu un petit doute parce qu'elle était plus grande que moi. Donc j'ai eu un peu peur. Et donc après, mon maître m'a aidé un peu à me calmer parce que j'étais trop émotionnée, j'étais trop agitée. – Agitée, on va dire ça. – Voilà. Et donc il m'a aidé à me calmer. Et donc j'ai pris ça plus calmement au deuxième round. – Oui, et justement, je vais m'adresser au papa en parlant tout à l'heure de distraction. On sait qu'être un athlète de haut niveau demande une certaine rigueur, un certain recul. Comment est-ce qu'une jeune fille arrive à concilier cela ? Parce qu'on se dit qu'elle a des amis, elle a sans doute des sorties qu'elle peut faire en tant que jeune. Comment est-ce qu'elle arrive à concilier ces deux vies-là ? – Alors là, ça, je ne t'en dis pas plus, parce que c'est difficile. – Oui. – Nous, on avait nos principes, l'étude, le sport. Et avec un encadrement aussi très haut de la part de son entraîneur, c'était difficile pour elle de s'amuser. Elle ne pouvait pas sortir. Quand elle sort, c'est aux entraînements. Quand elle rentre, soit elle est sur sa télévision ou bien aller s'amuser comme ses camarades, c'est difficile. C'est très rare. – Et comment vous communiquez avec elle en rapport à ça ? – Comment vous communiquez avec elle ? – Eh, mon frère, c'est difficile. C'est difficile parce qu'elle a envie de s'échapper. Mais la peur qu'avec l'âge qu'elle a, tout ça, ça arrive à d'autres vilaines choses. On est obligé de serrer le tout. – Mais c'est le prix à payer pour être une grande championne. C'est le prix à payer pour être une grande championne. Elle commence très bien. – Et puis être un gendarme, mon cher. – Allez, je pense que c'est le bon moment pour recevoir son coach avec qui elle bosse vraiment dur. On peut voir le résultat maintenant. Il se nomme Anuar Baikowski. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, il parle italien. C'est bien cela. Alors, monsieur Ossin, vous allez vraiment nous aider. Mettez-vous juste à côté de moi. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, voilà. – Voilà, il y a un courage. – Vous allez bien ? – Très bien. – Oh là là, là, c'est bon. Venez, venez un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Bienvenue en Côte d'Ivoire. – Merci. – Alors, quelles sont les qualités que vous avez détectées chez Lorraine dès le premier jour ? – Il va se débrouiller un peu. – Il va se débrouiller ? – Un peu. – D'accord. – Un peu, un peu, un peu l'aider un peu. – D'accord, allez-y. – Alors, je vais te traduire. – Quels sont les qualités que j'ai vu dès le premier jour où j'ai rencontré ? – Bravissime. – Le premier jour où j'ai rencontré, me le ricordo benissimo, sa mère m'a porté la ragazzina à la palestra et dal premier moment j'ai vu une incroyable énergie, une voglia de faire, non si fermava un attimo, non stava mai ferme. – Infatti, sa mère m'a dit que dans les autres sports j'ai eu un peu de problèmes, parce qu'elle était trop attive. – J'ai dit, bien, c'est ce que nous cherchons. – Et j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu. – Et j'ai voulu, 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 j'ai voulu. – Et quand elle a échangé avec la maman, la maman lui a dit que les autres sports-là, vraiment, elle est tellement agitée que… – Elle s'en fait pas. – Voilà, elle n'arrivait pas. C'est pas qu'elle n'était pas capable, mais elle bombardait tout le monde. C'est-à-dire, elle ne restait pas tranquille. Donc, c'était difficile de la cadrer sur ce sport-là. Et quand elle a eu à lui dire ça, lui, elle a dit, « Ah, tiens, voilà ce que nous m'en cherchons. » Une personne même qui ne reste pas tranquille, une personne qui bouge trop, voilà ce que nous on veut. Donc, c'est en ce moment, maintenant, eux, ils sont rentrés dans la danse. – Alors, justement, comment est-ce qu'il a préparé pour ce championnat du monde ? Comment il a préparé notre championnat pour ce championnat du monde ? – Comment est-ce que tu as préparé pour ce championnat du monde ? – La préparation n'est-à-dire pas avant le championnat du monde, mais avant l'année. Nous avons préparé diverses eventes en Europe, nous avons affronté diverses étapes. Près de faire le championnat du monde, nous avons fait 6 élevé internationales et Open G, dans le taekwondo, nous avons eu 5 élevé d'or et 1 de argent. La préparation specifice pour le monde est-à-dire, nous avons travaillé 2 fois par jour, pour 6 jours par semaine. Pour la fortune, c'est tout va bien, mais c'est un période vraiment difficile, et maintenant, nous sommes en train d'avoir un méritable repos. Alors, il dit que pour cette préparation, c'est pas parce qu'il y a eu une préparation spécifique. Il faut reconnaître que la préparation est partie d'un an avant. Il a préparé la petite pendant une année, et pendant une année, la petite a été confrontée à plusieurs sorties, sorties internationales, où il y a eu des Open et autres, où elle a pris une médaille en argent, et tout le reste, sur 6 sorties, elle a pris 5 médailles d'or. Et de ce fait, la dernière compétition, où elle est revenue encore avec la médaille d'or, il a dû maintenant intensifier ses entraînements, qui étaient 2 fois par jour. Un entraînement matin, un entraînement le soir. Wow. Régulièrement, tous les jours, pendant 6 à 7 jours. 6. 6 jours. Toute une semaine. Effectivement, semaine pleine. J'aimerais savoir, justement, par rapport à la préparation, il a dit qu'il recherchait quelqu'un d'agité, mais comment est-ce qu'il arrive à la canaliser pour éviter que ce soit poussé à l'extrême ? Alors, lui, il a dit qu'il est arrivé à maintenir la jeune fille, en fait qu'il était très agitée, et tu avais dit qu'il me convient, qu'il est agitée. Comment est-ce que tu as réussi à faire ? Bâchette Kondô est un sport très dynamique, très rapide, très énergique. C'est un sport olympique, et non seulement un art martiale. Ce que j'ai cherché dans maînée, c'est cette énergie, et je cherchais à tous les enfants. Le maînement, comme élénateur, non est-ce pas d'apprendre une éducation severée, mais de sfrutter les suites. Les qualités que j'ai cherché, sont-ce quelles d'attivité esplosive, d'énergie et de vouloir faire ? Alors, il dit que le taekwondo n'est pas un sport comme les autres, c'est pas un sport comme le karaté ou autre. C'est un sport vraiment avec beaucoup de dynamisme, et beaucoup d'agitation, et puis beaucoup de force. Donc, vu qu'elle avait cette qualité-là, c'est ce qui rentrait dans son programme, dans son programme éducatif, vis-à-vis du sport du taekwondo. Et quand il a décelé toutes ces qualités-là, il a dit, bon, voilà ce qu'on recherche, et tant mieux d'exploiter ça pour que ça devienne ce que... Bon, bon, alors, ça c'est très bien, ça nous rassure. Comme il la connaît mieux que nous, est-ce que quand il la regarde, telle qu'elle commence, elle a la trajectoire d'une future grande championne, championne olympique, championne du monde un peu plus tard, avec les seniors, est-ce que quand il la regarde, elle est sur la bonne trajectoire ? Parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle a déjà gagné une médaille d'argent, cinq médailles d'eau à différentes compétitions, avant de gagner l'or mondial. Est-ce qu'elle est sur la bonne trajectoire pour être un futur grand championne du monde ? Alors, lui, il voulait vous dire, vu ce que tout le monde est disant de quoi est-ce, quand tout la regarde a bien, lui, il voulait vous dire, si c'est le secours, de serre le secours de la ragazzina sur la sua strada. Comme il veut dire tout. Parce qu'elle a pris une médaille d'argent et 5 euros. Comment est-ce que tu vois la chose ? Est-ce que tu peux y aller avant ou tu ne peux y aller avant ? Comment est-ce que tu vois la chose ? 100% sûr que tu as un grand futur avant, parce que c'est un fenômeno du point de vue physique, atletique et surtout technique. Si elle était senior déjà aujourd'hui, probablement réussirait à faire le résultat aussi de senior, mais il n'est pas besoin d'amnés qu'elle est encore une petite fille. Et donc, elle a encore une petite petite fille qui doit encore s'éteindre et développer. Et, en fait, l'année prochaine sera le passage du mois dans les juniors. Et là, il faut tout de faire de l'unité et de construire. Mais on va partir d'une bonne base. Alors, il est en train de dire qu'il voit une super championne parce qu'elle a toutes les qualités, toutes les potentialités d'arriver là-bas. Mais on doit comprendre qu'elle a encore la mentalité d'une gamine parce qu'elle est encore gamine. Et il faut réussir à la cadrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est arrivée à ce niveau, mais il y a tout un chemin encore à parcourir pour qu'elle devienne un junior, senior. Donc, le travail qui a été fait, maintenant, doit être doublé et doit être encore plus assidu. Et pouvoir la canaliser encore plus pour les... Les échéances à venir. Oui, les échéances à venir. D'accord. Alors, coach, Mme Gyssen, Lorraine, M. Oussin, quels sont vos prochains challenges ? Du coup, j'ai envie de savoir. Commencez par lui, d'abord. Allez-y. Alors, lui, j'aimerais savoir les tues challenges futurs. Ah, les meilleurs objets futurs ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça. sa première préoccupation aujourd'hui c'est parce que l'année prochaine elle va en junior et comme elle va en junior les données vont changer parce qu'elle sera confrontée à combattre avec ceux qui sont plus grands qu'elle donc c'est un travail vraiment colossal à mettre en place donc il faut qu'elle bosse vraiment beaucoup dessus, sur sa technique sur son physique son mental tout ce qui rigorge vraiment sa manière de combattre et en plus il aura encore des compétitions encore internationales il faut qu'elle soit vraiment préparée pour qu'elle puisse vraiment gagner toutes ces compétitions et avoir une influence sur les autres parce que c'est maintenant que le boulot commence d'accord est-ce que les conditions on sait qu'ils vont y arriver les conditions seront réunies madame Guesen vous nous rassurez bien sûr que oui les conditions vont être réunies on a une pépite magnifique on en cherche d'autres on ne s'arrête pas le boulot est là justement j'avais une question dans ce sens là madame quelle est la politique mise en place justement pour qu'on ait d'autres au sein qui me lorènent la politique déjà au plan national c'est toutes les compétitions que nous organisons au niveau national pour essayer de repérer via les entraîneurs et les coachs quels sont ceux pour lesquels il y a les meilleures performances et pour lesquels les coachs voient effectivement des possibilités d'aller beaucoup plus loin donc ça c'est vraiment un des points forts du programme du président Yassé essayer en tout cas au maximum de pouvoir récupérer sur toute l'étendue du territoire ivoirien